Être maître d'enseignement en communication écrite et orale à Poly, c'est avoir le privilège de travailler avec une belle et grande équipe. Arriver en littérature ça a été un gros hasard parce que moi j'avais un profil plutôt technique et quand j'ai décidé d'aller à l'université, j'ai simplement décidé de suivre ma passion et à l'époque ma passion c'était la littérature. Quand j'ai commencé à travailler, bizarrement j'ai travaillé en communication pour des ingénieurs, avec des ingénieurs et j'ai eu la piqûre très rapidement, mais ce qui rejoint je pense la littérature et la science, c'est la rigueur, le travail, probablement aussi je dirais l'autonomie et à la toute fin de la passion, vraiment. En fait, si notre approche en communication à Polytechnique est centrée sur l'individu, elle est aussi complètement différente au niveau de l'enseignement. Donc ce que nous faisons, c'est qu'après avoir fait des épreuves diagnostiques, nous proposons à nos étudiants une formation en quelque sorte sur mesure par rapport à leurs besoins et nous les accompagnons par la suite sur un cheminement qui dure à peu près trois ans. C'est une communication qui est très normée, une communication très structurée et c'est une communication naturellement qui a pour objectif de mettre en valeur des compétences en ingénierie. On apprend bien plus que simplement faire des citations et des références. On réalise pourquoi c'est important de le faire et comment on met ça en œuvre dans des travaux d'ingénierie. Donc ça donne de la confiance et de la crédibilité, et ça donne aussi cette connaissance qui est indispensable de futurs ingénieurs. Je pense qu'il faut accorder du temps à la communication, beaucoup plus que ce qu'on est prêt à faire parce qu'en général tout le monde est d'accord pour dire que la communication c'est important. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en ingénierie, la communication c'est primordial. Mais lorsqu'il s'agit d'y travailler, là plus personne n'a envie d'y mettre d'énergie. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'acquiert avec du travail, avec de la méthode, mais aussi et surtout avec la pratique. Donc c'est comme ça qu'on prend des trucs, qu'on s'affirme et qu'on finit par y trouver beaucoup de plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501